salut à tous ces reviews bonjour à tous ceux qui sont confinés qui ont pas la possibilité de sortir aujourd'hui qu'est ce qu'on fume un danse que torben danse que blue note un espèce d'ovni pas très courant qui est un arrow qui a l'air sympa composé essentiellement de black cavendish et de virginia alors moi ce que j'ai vu dans le mélange c'était essentiellement du virginia donc je pense que ça va être très léger peut-être pas très aromatique à l'odeur ça ressemble beaucoup à du force génération 1897 un tabac que j'aime beaucoup donc voyez à l'odeur odeur très miel eux ils annoncent plutôt fruits citron ouais fruits citron et vanille mais au nez moi j'ai plus du du miel pour l'instant dans l'aceta qui m'a été offerte par ng pipes je fais toujours un petit coucou quand quand je fume celle là parce qu'elle est elle est très bien pour les aros j'aime beaucoup on va voir ce que ça donne alors des petites brisures de flake c'est pour ça que ça dépasse un peu alors je m'attends pas à quelque chose de très saucer peut-être que je me trompe pourtant le mélange a l'air très très imprégné très poisseux mais mais c'est vrai que par expérience dans ma petite expérience j'ai remarqué que les mélanges à base de virginia aromatique même si on les saussait beaucoup en résultat on n'avait pas grand chose on va voir après peut-être qu'il ya du cavendiche classique de caché dedans donc cavendiche black cavendiche à virginia ça a l'air qualitatif en tout cas je sais pas si je vais pas avoir du mal à l'allumer à cause de la forme un petit peu en flake mais enfin flake c'est de la brisure de flake voit comment je sais plus comment on appelle ça autrement mais c'est un petit peu de mal pourtant il a l'air de bien se consumer et l'humidité pâtes et pas et pas mal voilà ça fume beaucoup mieux voyez et au rallumage que je viens de faire là j'ai senti un petit peu de fruits effectivement que j'avais pas au début alors ça ça pique légèrement la langue quand on tire assez fort ouais il a un petit côté quand vous y allez vraiment fort il a un petit côté sec agressif par moments et assez amère il se dépose un peu sur la langue c'est très curieux alors c'est parce que je le pousse un peu je pousse le tabac un petit peu je le bouscule sinon c'est un c'est un bon tabac au départ j'avais que des pointes de de miel vanillé très léger enfin très léger très léger pour un arroz on va dire un arroz qui est censé être saucer la roue note est pas génial c'est une roue note de tabac de tabac à pipe quoi il n'y a rien de on a un petit peu la vanille vous voyez mais par rapport à un alzbo gold la roue note est pas dans la roue note on a un petit côté amande qu'il n'y a pas dans dans le dans l'arôme alors c'est marrant parce que dès qu'on fut un petit peu un petit peu trop trop vite tout trop fort ce tabac on a un côté un peu acidulé peut-être pour avoir la l'impression de citron je sais pas et qui est pas très agréable alors je sais pas si c'est fait exprès et que c'est mal rendu ou on est un petit peu en dents de scie alors de temps en temps vous avez la vanille qui est très douce et assez ronde qui est agréable je pense que ça doit être le cavendiche qui est là et de temps en temps vous avez un côté un peu plus citronné j'ai pas trop de fruits j'ai honnêtement j'ai pas trop de fruits mais un petit côté citronné piquant qui qui vient alors c'est assez étrange là pas de souci c'est c'est moelleux c'est moelleux ça fait un petit peu biscuit un petit peu un petit peu ouais alors miel miel ça dépend mais un petit peu vanillé amandes qui est assez agréable et derrière vous avez ce côté un peu citron mais je vous dis qui soit il est il est calme et on le discerne très très légèrement soit il est un peu plus fort et là ça va vous gêner parce qu'il a tendance à être un peu agressif le piquant je trouve mais quand vous fumez lentement ça va ça ça se maintient bien alors il marque bien sur la boîte un blend spécial de virginie et black cavendiche tout en haut après c'est pas mauvais c'est pas mauvais mais il a un petit côté sec et piquant derrière par moment après si vous le fumez tranquillement c'est un très bon tabac j'avais envie d'un arrow parce que il se mettait à faire un peu plus froid un peu plus un peu plus maussade bon là j'ai de la chance j'ai du j'ai du beau temps pour faire la vidéo je crois pas que ça va durer beaucoup beaucoup aujourd'hui mais voilà j'avais envie d'un truc un peu plus réconfortant et celui là c'est vrai qu'il est assez assez particulier assez original on a l'impression d'être en à mi-chemin entre le force génération 1897 coupé avec un petit peu le orlique qui est un virginia alors qu'il aurait un peu de peric aussi dedans mais ça j'en sais rien mais pour le côté citronné tout du moins que c'est vrai qu'il ya un petit côté citron fruit je sais pas trop un fruit fruit pas vraiment mais un petit côté citronné oui mais pas dans le bon sens en fait ces citrons vraiment agressif je trouve c'est ça qui est dommage parce que le reste est très bien voyez après il se consomme pas trop mal il se consomme pas trop mal j'en suis j'en suis content pourtant c'est un foyer qui est pas mal la 7a voyez par rapport à mon pouce le foyer est assez généreux quand même il se comporte bien malgré les brisures de flecs à ce sont bien c'est assez c'est assez intéressant ça ça me fait penser à du orlique mais qui serait plus saussé en fait que le orlique mais je 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 préférerais je pense je préfère le orlique je préfère entre les deux vous mettez les deux à choisir tiens qu'est ce que tu prendrais pour aller fumer pour aller fumer je préférais me prendre un bas soit un 1897 soit orlique en fait mais pas celui là parce que le 1897 va être plus haro haro typique quoi et ça va être doux ça va être alors le défaut que j'avais trouvé c'est qu'il en manquait un petit peu dans le slip mais le force génération 1897 est un très bon haro très léger vanille une room note un peu meilleur je pense et voilà bon après il vous laisse tranquille il n'est pas il a un petit peu effacé mais il est assez gourmand assez bon bref c'est un beau c'est un bon haro et le orlique lui va être va être un peu plus tabac naturel alors naturel au ressenti parce qu'après bon c'est pas trop ce qu'ils mettent dedans mais effectivement donc c'est un flèque le orlique qui est assez assez naturel un flec de virginia apparemment il y aurait peut-être un peu de péric dedans bon ça je n'ai pas trop remarqué dire à repart bien on peut parler touche pas besoin de rallumer c'est assez agréable par moment ça pique un peu c'est bizarre et donc oui le orlique donc en flèque est un virginie un peu plus naturel citronné citronné alors naturellement j'en sais rien je pense pas mais en tout cas un tabac qui va être plus naturel un petit peu citronné pour un peu cassé comme moi des fois j'ai un peu de mal à fumé vraiment que du 100% naturel moi j'aime bien le brun mais c'est vrai que le virginia le full virginia j'ai beaucoup de mal et ce orlique qui est pour moi c'était plus un tabac type full virginia et ben j'ai été très 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 content de le fumer après celui là est pas mal si jamais vous tombez dessus par hasard mais ça m'étonnerait mais j'avais entendu du bon là dessus le blue note je sais plus où je l'avais j'en avais entendu parler si c'était sur un forum ou une vidéo je j'ai pu souvenir mais bon après c'est une belle découverte 1 c'est bien de pouvoir identifier comme ça des nouveaux tabac des là j'ai vu par rapport au mélange c'est un peu ce à quoi je pensais au niveau haro même mieux que ce que je pensais au niveau haro je m'attendais à ce que ce soit moins saucer que ça finalement ça rend bien des petites saveurs agréables comparé au au cap c'est pas du caporal c'est donc par rapport au clan fine aromatique ça n'a rien à voir là on arrive quand même à bien à bien remarquer le virginia le black cavendish un peu plus quand on va tomber sur les notes rondes d'ailleurs il ya pour moi il n'y a pas assez de cavendish tout ça le problème en fait il y aurait un peu plus de black cavendish citronné avec un peu plus de fruits on se rapprocherait un peu du spécial réserve peterson là le 2017 qui est très pomme très voilà on est dans quelque chose de beaucoup plus fruité beaucoup plus lourd ce serait pas la même tabac on est d'accord mais là voilà on est sur un aros à base de virginia donc plutôt léger un peu un peu plus accessible pour des débutants qui veulent se tester un peu en aros voilà après pour reprendre lord of the pipe chez qui je fais un coucou j'espère qu'ils qui nous regardent qui est beaucoup moins actif maintenant il disait que il parlait de quintessence pour les tabac et c'est vrai que pour moi le l'arro la quintessence de l'aromatique c'est pas du c'est pas censé être à base de virginia c'est censé être une base de black cavendish d'ailleurs sur tobacco review disent que c'est à la base du que du du black cavendish honnêtement s'il ya que du black cavendish et non pas du cavendish le black cavendish il n'y en a pas beaucoup on le voit tout de suite à l'oeil nu il ya que quelques brins noirs qui se baladent par ci par là mais c'est essentiellement du virginia d'ailleurs on le sent au niveau du goût alors c'est plus accès plus accessible pour des débutants en aros pourquoi je dis ça parce que le black cavendish peut avoir tendance à être écœurant ça va pas vous faire tourner la tête mais ça va être un petit peu écœurant un petit peu trop gourmand au fumage et peut-être vous voilà petit côté écœurant mais même pour moi voilà si je veux vraiment fumer un aros je vais aller vraiment tout de suite vers quelque chose de très aromatique très lourd très gourmand très rond et par contre si je veux un virginia ben voilà un orlique quelque chose de très léger ou un trinens qui est pour moi le tabac à base de virginie vraiment excellent je l'adore pourtant je suis difficile en tabac naturel mais il est vraiment excellent côté nicotine vraiment il va pas vous taper mais on a ce côté on a ce côté sec qui peut être dérangeant alors le côté piquant il s'en est un peu allé au fur et à mesure du fumage donc ça c'est un très bon point ou alors c'est que ma langue est complètement est complètement morte et que je sens plus rien mais non je pense que voilà le côté piquant une fois qu'elle est allumée cas ce cas se consume bien ça va c'est tout à fait gérable ça vient pas d'une mauvaise qualité de tabac au contraire je mets plus ça sur le compte du flavoring le côté piquant citronné donc non c'est un bon tabac c'est un aros qui est pas mauvais un aros assez léger quelqu'un qui aime pas les aros va me dire que c'est trop saucer pour lui peut-être mais voilà c'est un peu comme le 1897 qui est pas qui est assez saucer mais au niveau du rendu des arômes et pas hyper puissant voyez ce que je veux dire donc ça se rapproche je dirais même qu'il est un petit peu moins aromatique que le que le force génération après si vous cherchez des tabac citronné des tabac citronné il est il est il est sympa puisqu'on sent bien le citron après est ce que ça fait chimique ou pas au niveau de de l'arôme j'en sais rien parce que bon moi j'aime beau j'aime bien quand même les les aromatiques assez chimiques comme le le captain black les captain black qui sont assez souvent un peu chimique au niveau du rendu donc donc voilà vous êtes de plus en plus nombreux sur la page facebook sur le groupe french youtube pipe club n'hésitez pas à partager des vidéos de fumeurs de tabac que ce soit des des français ou autre c'est pas grave mais qui vous ont qui vous ont marqué surtout expliquer pourquoi ça pourquoi vous la partager si c'est un tabac vous avez déjà testé etc c'est toujours intéressant d'avoir des avis différents même sur un même tabac c'est pas c'est pas grave je vais vous laisser là dessus je vais finir il me reste un bon quart je pense un bon quart de pipe parce que là elle est pas tassée c'est pas mal c'est pas mal c'est un aros d'extérieur j'ai envie de dire voilà c'est un aros d'extérieur il n'est pas hyper saucer pas trop lourd si vous voulez vous poser devant le feu avec une pipe dans une cabane au fond de la forêt il va falloir aller chercher un aros un peu plus un peu plus saucer un peu plus lourd si c'est ça que vous recherchez bon voilà en tout cas moi il m'a pas déçu bon après j'en ai fumé pas mal des tabac à pipe à aros dont beaucoup qui sont très très bien et qui se tirent la bourre sur le top 5 donc forcément c'est difficile de détrôner des tabac qui sont qui sont que j'ai trouvé moi excellent derrière c'est un peu ça alors pas de déception très original en tout cas c'est le premier de ce type là que je sais que j'essaye en tout cas un citron aromatique et puis même un aros virginie à base de virginie ça me fait plaisir aussi parce que j'aime bien là en ce moment avec les j'espère que le beau temps va bien s'installer et puis fumer plus de de non narros même si j'ai encore pas mal d'arros en stock donc voilà allez voir les autres chaînes là il ya centaure lg qui nous a fait pas mal de vidéos sympa sur 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 les types de tabac justement et qu'il avait lui les plus non narros donc allez-y allez y voir et puis un coucou à tous les autres youtube heures sur la pipe en france et voilà et je vous dis à bientôt pour pour des nouvelles dégustes à plus